coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les versos pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 juillet 2022 alors petite information avant de commencer je serai absente les quinze premiers jours de juillet certainement peut-être même les trois premières semaines je reviendrai de toute façon pour votre tirage ouais avant la avant fin août de toute façon qu'est ce que je voulais dire donc pas de tirage personnalisé un pas de guidance personnalisé dès que j'aurai mon emploi du temps que je serai organisé je mettrai sur le site internet les dates les nouvelles dates disponibles donc vous pourrez prendre rendez vous je vous dirai je vous informerai quand elles y seront et qu'est ce que je voulais dire sinon les commentaires seront volontairement désactivé donc voilà une pause un couple complète un nécessaire et et puis voilà et puis je crois que c'est tout c'est tout ce que j'avais à vous dire et sinon ben un grand merci à vous tous un pour vos lacs vos commentaires un grand merci un de votre présence de votre soutien et puis et puis n'hésitez pas à laquer ainsi les messages résonnent en vous donc voilà on commence tout de suite par le petit oracle des couleurs de claire du val donc le petit oracle de claire du val alors on va prendre votre couleur pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022 pour vous les berceaux ensuite on va prendre un petit message également du petit oracle des animaux de pouvoir pareil un de claire du val donc votre animal de pouvoir les berceaux ok et on va finir donc pour ses premiers messages avec le petit oracle du tarot de marianne costa voilà allons-y on commence tout de suite avec la couleur nous avons rouge cardinal je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte on parle de respecter ses limites ses frontières c'est voilà c'est ces valeurs également et respecter celles des autres aussi même si on n'est pas d'accord ouais alors là j'ai un petit message nous avons la chouette ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle j'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille donc vous allez recevoir des messages nous avons la chouette un donc ok et nous avons l'as de données ou alors là très beau message on parle de richesse de d'opportunités de réussite un suspendu dans l'univers la planète tourne d'une main à une autre l'argent circule dans le secret du corps des cellules frémices de vitalité toute la grandeur de la vie habite tu peux partir de toi même pour construire le monde qui te convient on vous dit donc on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure qui va vous guider vers une opportunité vers vers la richesse à la richesse intérieure c'est pas forcément que financière là pour moi donc allons-y on a le triomphe là avec alors allons-y avec le tarot médiéval on commence avec le tarot médiéval ensuite on prendra le magic luna love alors pour certains signes et j'ai commencé avec le magic luna love et puis pour d'autres ben j'ai ressenti le besoin de de commencer avec le tarot alors allons-y pour vous les versos pour votre semaine du 25 au 31 juillet 2022 quels vont être vos messages ok j'ai la victoire là ok on est peut-être en pleine réflexion en ce moment en lâcher prise également alors allons-y à la coupe nous avons ok 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 donc on parle de pour moi on parle d'une fin de prise de tête on commence à mieux comprendre une situation il ya il a fallu un certain temps pour comprendre peut-être une situation donc avec on a peut-être été insensible ouais on est resté un moment sans s'écouter j'ai envie de dire on est resté longtemps en fait il ya éloigné en fait d'une personne pour moi là la personne de votre coeur et là on a vraiment envie de revenir vers elle une personne qui a sans doute une personne qui a sans doute qui vous a donné beaucoup d'amour en beaucoup de alors c'est peut-être vous un alors là moi oui alors si c'est vous les versos on parle d'une personne qui a réellement envie en fait de revenir vers vous il lui a fallu un certain temps voilà ce sont toutes retourner là cette personne il lui a fallu un certain temps j'entends pour revenir je sens une libération là j'ai une personne qui a envie de vous dire des choses elle a envie de se dévoiler cette personne alors allons-y tirage en oeuf on va aller voir ça d'un petit peu plus près alors allons-y un dos de bête nous avons il ya le commencement de battleur il ya la création le commencement début de quelque chose même si on a peur il ya le commencement il ya quand même une certaine peur moi j'ai quelqu'un qui s'est éloigné qui est parti sans vous écouter sans il ya eu un problème d'écoute là cette personne est parti voilà sans sans communiquer du tout avec vous c'est presque du jour au lendemain on donne plus de nouvelles on parle de rivalité 1 1 2 conflit 1 1 il faut calmer le jeu là là j'ai des personnes vous pensez à quelqu'un qui est jalouse alors moi j'ai envie de dire plutôt une femme jalouse qui a été peut-être casse-pieds pour vous mais ça veut pas dire qu'elle a été on n'était pas sûr on manquait de confiance en fait pour aller vers cette personne pour continuer quelque chose avec cette personne émotionnellement on a eu peur de l'engagement pour moi là on n'a pas voulu s'engager on on a trouvé ça un petit peu peut-être dangereux dangereux de s'engager avec cette personne peut-être qu'il y avait trop d'éléments en fait qui mettait une certaine insécurité en fait dans cette relation et on parle de transformation qui arrive on finit quelque chose là il ya une ruine en fait il ya un effondrement il ya quelque chose qui se part ça peut être une libération aussi soudaine on peut parler d'une séparation soudaine d'une c'est pas forcément une mauvaise carte à la tour la tour ou ou la maison dieu ouais il ya quelque chose de soudain ça peut être même également un coup de foudre un déménagement soudain moi j'ai un entourage ouais j'ai quelqu'un de là qui a donné énormément mais avec peut-être un problème d'équilibré donner mais ne pas recevoir quelqu'un qui avait envie vraiment de il ya quelqu'un qui 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 ouais évident là ouais on travaille sur son équilibre en fait un dans différents j'ai envie de dire son équilibre que ce soit matériel sentimentale les émotions j'ai envie de dire aussi le coeur et la raison on cherche un équilibre on travaille en tout cas il ya quelqu'un qui étouffe ses sentiments là qui veut pas y aller un j'ai comme si quelqu'un avait peur il ya peut-être cette notion de distance aussi qui a peur du changement parce que il ya trop d'obstacles en fait pour cette personne elle ne voit pas les obstacles elle ne voit que les obstacles en fait à cette relation au lieu d'écouter son coeur ouais il ya on est dans des conditions peut-être même financière pour cette personne c'est insurmontable ok je recouvrir on est dans dans une relation là où on voit plus on est plus dans la matière que dans le sentimental j'ai une personne qui fait finalement passer un petit peu l'amour après le reste si toutes les conditions ne sont pas réunis financièrement matériellement en fait et bien cette personne finalement se dit que c'est pas la peine en fait de vivre que cet amour ne peut pas être moi j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à des personnes en fait qui veulent choisir en fait l'amour mais par rapport en fait au financier également alors j'ai le 10 de pas de bâton on parle de vraiment de libération de laisser tomber un de soulagement par rapport à ce fardeau parce que finalement c'est un fardeau cette cette situation en fait que cette personne s'inflige il faut qu'elle travaille en fait son équilibre par rapport à cette manière à cette manière de de voir son avenir en fait se dire ben non financièrement cette personne ne peut pas me correspondre professionnellement elle n'a pas un métier qui est à la hauteur on est quand même quand même chez une personne en fait un but de sa personne en fait un qui qui est que dans le mental en fait un qui ne veut pas écouter et qui veut pas laisser son coeur s'exprimer on a une personne un petit peu voilà qui veut choisir sa partenaire il n'y a même pas le côté physique qui peut voilà si elle est j'entends cette personne se dit si la personne est potable physiquement si elle est gentille si ça me va très bien ce qui est important aussi c'est sa situation professionnelle ce qu'elle peut m'apporter financièrement on est beaucoup dans le financier cette personne en fait c'est pas l'amour qui prime c'est plutôt ce que l'autre peut apporter financièrement et matériellement là nous avons le signe du scorpion et du capricorne ce qui m'étonne pas du capricorne mais le capricorne est quand même fidèle et sentimental aussi on a les signes ouais le signe de terre le scorpion ouais scorpion et capricorne qui reviennent alors si ça résonne en vous je vais tout recouvrir pour avoir des précisions là ouais moi j'ai affaire à une personne est la personne une personne en fait elle voilà elle écoute son coeur elle veut s'engager avec son coeur et l'autre s'engage plus avec son mental quoi c'est limite comme cette personne l'autre personne là se dit si financièrement et matériellement ces personnes m'apportent un confort une sécurité le reste je peux me me m'y accommoder en fait c'est une manière de penser assez assez spécial quand même c'est pour ça en fait qu'on je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte donc respecter le point de vue de cette personne mais respecter aussi en c'est si vous voulez pas vous engager en fait voilà respecter laisser cette personne partir c'est et on dit à cette personne en fait elle fait un très mauvais choix un très mauvais choix là elle a un problème de discernement en fait par rapport à l'amour elle confond l'amour et puis le bien-être c'est ça en fait elle confond en fait le bonheur de pouvoir avoir de l'argent le financier et elle confond aussi l'amour c'est complètement différent d'où l'expression l'argent ne fait pas le bonheur on est vraiment en dualité cette personne a hésité pourtant mais elle s'est bloquée toute seule elle s'est mis en conflit toute seule dans votre histoire émotionnellement pour moi en fait cette personne en fait voilà elle voulait pas surmonter les obstacles elle a plutôt voulu protéger ses acquis elle a eu peur d'y perdre financière financièrement finalement matériellement et là moi j'ai une personne peut-être qu'ils regrettent l'air humaine cette personne elle regrette ses choix il y a une transformation par rapport à cette notion de justement financier par rapport au travail aussi il y a une transformation finalement cette personne est que dans le superficiel on me dit elle ne voit en fait que les apparences mais pas ce qu'il y a au plus profond de soi quoi au plus profond l'amour c'est intérieur c'est 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 pas ça ça se vit quoi ça ça se c'est pas quelque chose de dans le visuel quoi c'est pas parce qu'en couple on peut montrer par exemple une belle maison une belle que on a réussi sa vie amoureuse non c'est pas ça l'amour il y a des gens qui vivent avec des revenus modestes et qui sont très très heureux parce que c'est le vrai amour quoi la personne se trompe complètement et là elle regrette on sent un regret c'est les croyances limitantes hein mais là en fait cette personne elle se soudainement elle se libère de ses croyances limitantes elle se rend compte que le bonheur n'est pas là où elle pensait c'est pour ça on dit que finalement le temps est et votre allié les versos parce que cette personne de toute façon avait du temps en fait pour s'en rendre compte pour faire ce travail sur elle d'équilibrant ça vous pouviez pas le faire à sa place ouais vous avez donné beaucoup et cette personne vous a fait énormément souffrir on parle de sacrifice elle a sacrifié l'amour que vous lui avez donné pour l'argent c'est vraiment ça ouais ces personnes cherchent l'équilibre par rapport au manque d'écoute déjà elle n'a pas écouté son coeur c'est ça c'est exactement ça en fait c'est un équilibre prouver un équilibre entre la matière et les sentiments les deniers et les coupes il y a un déséquilibre énorme pour moi en fait c'est exactement tout ça cette personne a toujours fait passer en fait l'argent avant avant les sentiments cette personne elle regrette et elle se rend compte que bah elle a été aveuglée en fait par ses croyances le fait de se dire que de toute façon l'argent apporte toujours plus de bonheur que l'amour cette personne a loupé sa chance avec vous alors est-ce que ça va durer ? est-ce que vous allez lui redonner une chance ? bah l'ennui c'est que cette personne elle attend peut-être en fait que vous fassiez le premier pas pour retourner vers elle mais vous n'avez pas l'intention parce que ça a été trop loin en fait ça a été trop méchant en fait j'ai comme le sentiment que par rapport à votre situation financière, matérielle vous vous êtes senti vraiment mais rabaissé alors que vous êtes une belle personne vous êtes riche intérieurement cette personne avait tout à gagner avec vous j'entends, elle avait tout à gagner avec vous parce que il y avait une évolution qui aurait été en fait magnifique en fait vous êtes une personne qui avait plein d'idées vous êtes créative ou créatif vous voyez par rapport à votre situation si vous êtes un homme ou une femme mais moi j'ai affaire à des versos très créatifs qui ont beaucoup à offrir qui peuvent faire prospérer dans l'amour une famille et en fait cette personne a loupé cette opportunité et c'est à elle en fait de revenir mais pour l'instant elle est pas décidée il faut qu'elle se libère en fait de ses chaînes, de ses croyances en fait c'est exactement ça avant de pouvoir revenir en fait il faut qu'elle puisse trouver un équilibre aussi qu'elle soit juste aussi moi je pense qu'il y a un pardon aussi cette personne doit vous demander pardon cette personne a un petit peu un but de sa personne ça va être compliqué mais il y a une transformation qui a lieu mais ça va prendre du temps pour moi les versos là autant que cette transformation peut être rapide ça peut prendre un mois mais après il y a tout le travail en fait ensuite on peut parler de ouais ça peut aller de trois mois ce travail jusqu'à un an, deux ans même alors moi un conseil n'attendait pas deux ans cette personne même si moi je trouve que c'est trop long ouais pour moi là il y a une personne qui ouais c'est compliqué à moins que ça soit déjà passé et que ça fait déjà un moment ouais on a un homme, oui, qui veut avoir le pouvoir qui est plus dans le mental plus dans la matière il a, cette personne n'a rien compris elle a loupé son opportunité et pourtant on parle de, avec le temps avec le temps on parle de triomphe pour moi il y a rupture tout le même cette personne en fait a ignoré en fait le bonheur en fait et toute la monnaie que vous alliez pouvoir lui apporter c'est exactement ça elle s'est complètement trompée sur vous j'ai encore l'as de dénier pourtant j'ai envie de dire cette personne en fait a loupé son opportunité avec vous vous a blessé hein et moi pour moi il y a quelque chose de de riche qui arrive à vous les versos ouais il y a un renouveau une nouvelle rencontre même parce que pour moi vous n'allez pas attendre cette personne c'est trop long là s'il y a eu séparation les versos vous n'allez pas attendre cette personne puis elle vous a trop blessé hein on parle de l'été hein on a les signes du lion, du bélier, du sagittaire on parle de retrouver sa chaleur sa lumière également rayonnée à nouveau parce que j'ai peut-être des versos là vous n'avez pas été bien du tout hein moi je sens des personnes là vous avez été rabaissé par cette personne en fait qui se croyait supérieure à vous mais pas euh pas euh on parle pas du coeur là cette personne se sentait supérieure à vous par rapport à sa situation peut-être professionnelle on parle vraiment d'engagement toxique hein on a l'été et on a le break c'est peut-être en train de se passer ça vous avez donné beaucoup à cette personne vous aviez envie vraiment de lui donner beaucoup beaucoup d'amour j'ai l'impression que vous avez même prévu de faire euh la fête ensemble de faire des choses ensemble c'est une personne au début qui s'était emballée de toute façon avec vous hein euh sauf que après voilà elle a étudié un petit peu votre situation personnelle cette personne va vouloir quand même se réconcilier avec vous moi cette personne euh voilà elle a mis un stop elle a mis arrêt à la relation mais du jour au lendemain pour moi hein vous avez pas compris c'est bah en même temps euh c'est c'est difficile à expliquer à une personne ouais bah non on va arrêter là parce que tu vois ouais je te trouve très attirant ou attirante je suis très séduit par toi émotionnellement c'est vrai que je trouve que c'est parfait j'aime les sentiments que tu me donnes mais j'ai étudié un petit peu ta situation ouais professionnellement c'est pas trop ça je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir construire même bon moi j'avais prévu voilà une grande maison avec toi ben on est plutôt dans la moyenne c'est vraiment une personne un petit peu comme ça qui a étudié votre situation professionnelle personnelle financière et puis qui s'y dit ah bah oui mais bon oui mais bon ben non je vais être malheureux je vais pas pouvoir atteindre mes objectifs dans la matière avec cette personne quoi avec vous c'est moche j'ai même un échange de souvent on dit l'argent c'est bien beau mais ça fait pas tout ça fait pas le bonheur ben là c'était plutôt le contraire cette personne se disait l'amour c'est bien mais bon ça fait pas le bonheur il ya quand même l'argent aussi un qui contribue énormément et cette personne pense que l'argent est plus important que l'amour on a une histoire d'entourage proche il ya eu une grande tristesse pour vous les versos grande tristesse alors à la coupe nous avons il ya eu même eu de la moquerie 1 ça a été très méchant alors cette personne mais vous avez compris en fait parce qu'il ya eu un entourage je pense qui on parle de transformation toujours de l'autre personne par rapport à la mais c'est très méchant en fait c'est 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 rabaissant par rapport aux personnes quoi de se dire que une personne qui veut se déplacer vers vous il ya un entourage sur les réseaux sociaux il ya des personnes qui vous surveillent lui un coup bas qu'il ya eu un froid je le signe des poissons des cancers et les scorpions encore quelqu'un voilà qui qui va avec qui on est vraiment on a la radinerie on est encore dans le voilà la personne ne donne pas il était hors de question qu'elle donne plus que vous soit vous étiez à égalité sur le côté vraiment financier soit vous l'êtes pas ou plus en au plus vous inquiétez pas cette personne si vous pouviez gagner plus là vous auriez été intéressante aussi ou intéressant mais là non c'est pas ça du tout là non non et du coup il a voulu protéger un petit peu basse et finançant parce qu'il s'y dit bah oui mais elle va elle va tout où il va tout me prendre et il a voulu protéger en fait et pourtant on lui dit on dit bien cette personne que c'était un miracle c'était une union profonde intuitive que vous étiez en train de vivre et cette personne a décidé ben voilà de partir sans voilà de faire arrêt j'ai l'impression qu'elle vous a c'est tout simplement parce que cette personne n'a pas voulu vous dire bah oui mais non mais tu me conviens pas tu remplis pas tous les critères et les critères que tu remplis pas ils sont d'ordre financier et vous du coup tout s'effondre et pour vous cette personne ouais elle a vraiment mis elle vous a sans doute même bloqué parce que elle ne voulait pas avoir à vous donner d'explications elle voulait pas discuter avec vous et vous c'était au printemps ça je pense les versos ça vous a rendu énormément triste vous vous allez vous avez demandé une réconciliation avec cette personne et puis finalement vous avez lâché prise vous êtes rendu compte que cette personne n'allait pas vous donner de nouvelles et donc voilà vous vous avez lâché prise et ça vous permet d'évoluer et puis d'aller vers la nouveauté de vous projeter un vers la money faire le retour de l'harmonie on me dit ouais d'accord ok donc on va continuer les versos ça fait déjà 35 minutes je suis désolé mais c'est une histoire assez spéciale et malheureusement ça arrive plus souvent quand on le pense les critères de certaines personnes ne sont pas les sentiments en priorité 1 et avec les réseaux sociaux j'ai l'impression que ça a vraiment c'est devenu pire parce que on peut cocher les critères qu'on veut et puis voilà c'est on voit d'abord ce qu'il ya dans le porte monnaie de l'autre et ensuite on voit si ça peut marcher physiquement les critères c'est vraiment on n'est plus du tout dans le feeling alors tirage en neuf ont fini ce tirage je pense que c'est clair c'est vous qui ferez votre choix pour moi cette personne n'est pas encore prête on a la clé vous vous avez la clé 1 les versos vous vous avez une solution vous de toute façon vous pensez à une union profonde intuitive pour vous il n'y en a pas qu'une seule voilà cette personne vous savez que vous pouvez encore rencontrer cette personne qui sera vraiment dans le partage dans l'égalité 1 dans dans la juste dans la justesse justement également ouais l'autre personne est toujours dans dans le blocage financier 1 on a un déplacement il ya eu un effondrement vraiment ça a été ça va être soudain pour certains d'entre vous les versos c'est pas encore arrivé 1 mais ne vous attendez pas avoir une communication une discussion avec cette personne parce que elle va arrêter du jour au lendemain sans rien vous dire parce que qu'est ce que vous voulez dire c'est je pense que cette personne oui à la même honte parce qu'elle sait que c'est pas comment dire morale en fait cette manière de penser une grande déception pour vous en les versos on va parler de vacances vous allez ouais c'est une personne en plus qui 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 voilà est vraiment dans c'est elle est vraiment superficielle ouais attention vous allez aller vers quelque chose de plus romantique de plus sentimental de plus vrai pour moi en fait c'est incompatible avec vous de toute façon ce style de comportement on veut pas me dire m'en dire plus il va y avoir une nouvelle rencontre je pense ah non il y a encore des pleurs moi j'ai l'impression que cette personne va peut-être vouloir revenir mais c'est ça cette personne en fait il faut que vous soyez en fait la personne doit être complètement compatible en fait et donc cette personne n'arrête pas de rechercher en fait la personne idéale pour un engagement elle l'aura pas parce que tout ne peut pas être parfait quoi c'est c'est illusoire en fait cette personne se fait des illusions elle sera toujours en conflit alors se décider à quoi ? se découvrir il y a cet entourage proche vous allez être guidé vous vous inquiétez pas écoutez votre intuition vous allez être guidé en fait vers quelque chose de plus juste pour vous un amour plus juste c'est toxique comportement toxique méchant en plus en plus cette personne n'a pas peur d'être méchant en fait de vous rabaisser on a l'été qui revient c'était pas encore passé là ouais il va falloir vous protéger on vous dit il va falloir vous protéger ayez confiance en vous vous êtes une personne je vous dis vous êtes une merveilleuse personne vous êtes très créatif en tout cas vous êtes une personne très créative vous pouvez prospérer il y a une grande richesse vous allez être riche que ça soit intérieur mais même je vois matériellement en fait cette personne en fait s'est complètement mais trompée de toute façon les situations de toute façon professionnelles ne sont pas fixes il y a toujours de l'évolution des fois on est surpris de voir la réussite de certaines personnes en fait qui étaient en bas et finalement un jour ont eu cette super idée et puis pour moi en fait cette personne ouais je pense que dans l'avenir elle va se prendre mais un retour mais monumental parce que pour moi là j'ai affaire à des personnes en tout cas vous les versos j'ai affaire c'est que vous êtes peut-être en bas de l'échelle peut-être que pour l'instant voilà vous êtes voilà vous vous occupez voilà vous travaillez en fait pour déjà vous alimenter payer votre loyer mais il va y avoir une idée où vous allez avoir une opportunité mais qui va vous élever mais au sommet et et vous allez avoir une grande réussite et quand cette personne va s'en rendre compte ben ça sera trop tard et puis j'ai envie de dire tant mieux quoi on a un lot lâcher prise et c'est ce que j'ai dit c'est avec l'automne c'est on perd quelque chose mais on va y gagner parce que on va construire quelque chose de beaucoup plus grand de beaucoup plus juste vous êtes beaucoup plus intelligent que ça et vous allez voilà ah ben j'ai cet ancien amoureux là du passé quand il va se rendre compte de votre richesse ce que vous allez accomplir mais il va se prendre un coup de couteau là mais c'est une personne toxique et c'est là qu'elle va faire une transformation en fait cette personne elle va se rendre compte que en fait ça a été une grosse erreur après c'est vous qui choisissez moi j'ai une nouvelle rencontre donc c'est vous qui voyez si vous reprenez plus tard de toute façon ça sera pas maintenant si vous reprenez plus tard cette personne si vous lui laissez une nouvelle chance ou si vous passez à autre chose quoi donc donc voilà les berceaux mais cette personne va va s'en mordre les doigts parce que vous allez mais atteindre les sommets alors je vais prendre trois messages de lumière de l'oracle de l'oracle de Lila Rio cette personne va s'en mordre les doigts là plus tard elle va se rendre compte que ouais bah écoutez c'est son problème mes pensées même pensées négatives attirent les situations de peur et on avait les peurs alors attention il y a peut-être un travail à faire là-dessus les berceaux mes pensées négatives attirent les situations de peur j'accepte et je je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle la lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre mon calme dès à présent je laisse mon corps se détendre et se relaxer je calme toute agitation de mon mental je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie et on finit avec mes doutes je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses je garde la foi et crois en moi les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité on vous dit les versos on finit avec l'oracle des anges de Doréne Virtue alors quel va être le message des anges nous avons écouté tranquillisez-vous amis très chers écoutez-nous nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature et actes des manifestations de vos désirs l'esprit serein et le corps détendu vous nous entendrez clairement et rapidement voici notre quête écoutez car il y a un nouveau partenaire qui arrive à vous les 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 versos une rencontre fortuite fortuite n'est pas un hasard c'est un événement orchestré par le divin un catalyseur de la réalisation de vos prières remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité d'aisance et de sécurité et on a demandé demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous remettrons immédiatement à votre service nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions par conséquent nous attendons pas seulement votre requête et on finit avec lâcher prise sur le passé vous êtes las de porter le fardeau de votre passé amis très chers il est temps d'abandonner cette lourde charge n'en conservez que l'amour et les leçons reçues oubliez tout le reste vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder laissez-le s'en aller et laissez-vous porter par la rêverie les verseaux on vous dit donc voilà donc je vais vous souhaiter une très belle semaine très bonne vacances à tous ceux qui seront en vacances bon courage à tous ceux qui vont travailler et encore un grand merci n'hésitez pas à liker et je vous fais de gros bisous à tous ceux